Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle interview du blog Corps Esprit Martial. Aujourd'hui, nous avons la chance d'interviewer Amélie Guillur, qui va nous parler, dans cette première interview, du sport de haut niveau, son point de vue, comment elle l'a vécu, comment elle s'est approprié cet environnement qui est quand même quelque chose de très ardu. Et je la remercie vraiment de prendre le temps de répondre à nos questions. Elle fait quatre interviews avec nous, donc n'hésitez pas à la remercier aussi en lui mettant un commentaire. On va commencer tout de suite. Bonjour Amélie, et est-ce que tu pourrais nous résumer brièvement ton parcours, s'il te plaît ? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je m'appelle Amélie Guillur, j'ai 26 ans. J'ai fait une dizaine d'années de haut niveau en judo. Je suis passée par le Pôle Espoir de Rennes, puis le Pôle France de Bordeaux, avant d'arriver sur Paris et d'intégrer l'INSEP. Donc voilà, j'ai combattu en moins de 52 kg et moins de 57 kg. Voilà, j'ai eu plusieurs médailles au niveau national qu'à des juniors seniors, et aussi des médailles également à l'international sur les tournois et championnats. Donc, encore une fois, vous voyez, il y a des athlètes qui prennent le temps de venir vous parler. C'est vraiment pour ceux qui veulent se projeter dans la compétition de haut niveau. On en parlait tout à l'heure en off avec Amélie. Elle va vous conférer ici des conseils qu'elle aurait aimé avoir en débutant. Donc vraiment, prenez le temps d'écouter. Ça vous évitera peut-être des blessures. Qu'est-ce qui t'a demandé le plus d'efforts pour réussir à atteindre le haut niveau ? C'est un tout pour atteindre le haut niveau. Il faut toujours garder la motivation, être rigoureux. Il faut être organisé aussi parce que ce n'est pas facile de cumuler le haut niveau, sa vie privée, ses études, etc. Donc, c'est vraiment un tout. Si on a envie de faire du haut niveau, il faut s'en donner les moyens. Il faut tout mettre en œuvre pour atteindre ses rêves et ses objectifs. Donc, je pense que c'est un état d'esprit au quotidien en fait. C'est chaque jour, il faut toujours être au top, tout mettre en œuvre pour être au top. Donc, oui, il y a beaucoup de sacrifices. Ce n'est pas facile. Il faut une motivation énorme. Au final, ce qui t'a vraiment, de ce qui est ressort, ce qui t'a posé problème, c'est peut-être laisser ta vie perso de côté pour le sacrifice du haut niveau. C'est vrai que c'est un énorme sacrifice. Je suis partie de chez mes parents. J'avais 13 ans. J'ai quitté la maison. J'avais 13 ans pour partir en internat sur le pôle espoir de Rennes. Je rentrais uniquement les week-ends. Ensuite, je suis partie sur le pôle France à Bordeaux. J'avais 16 ans, 16-17 ans. Donc là, je rentrais uniquement pour les vacances scolaires parce que c'était loin. Donc, du coup, c'est vrai que ça a mis entre parenthèses un peu ma vie avec ma famille et aussi avec les amis que j'avais à Rennes quand je suis partie à Bordeaux ou à Bordeaux sur Paris. C'est beaucoup de sacrifices sur sa vie personnelle. Après, c'est sûr, quand il y a des médailles et des résultats, ça, on l'oublie et on est fiers d'avoir atteint nos objectifs. Mais c'est vrai que quand parfois ça ne marche pas trop, le résultat n'est pas celui qu'on souhaitait, c'est un peu dur et on se dit, punaise, tout ça de côté, au final, on n'a pas réussi. Mais c'est dans ces moments-là qu'il faut réussir à garder la motivation et il faut continuer à avancer quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que je ne peux pas dire aujourd'hui que j'ai eu une adolescence comme tout le monde, ça, c'est sûr. Ça a été particulier d'être loin, tout ça. Oui, tu as dû faire un choix très tôt. Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, aux parents qui ont… Leurs enfants, ils veulent faire de la compétition. Pourquoi tu leur dirais de les laisser faire de la compétition ? Qu'est-ce que ça va leur apporter en échange de ces sacrifices ? Moi, honnêtement, mes parents n'étaient pas du tout d'accord que je parte en structure de haut niveau. Ils avaient super peur pour moi. Ils ne savaient pas si j'allais réussir ou pas. Donc, ils savaient que ça allait être dur et beaucoup de sacrifices. Mais au final, ils m'ont laissé faire et je les remercie aujourd'hui parce que sinon, je n'aurais pas réalisé mes rêves, même si malheureusement, je n'ai pas atteint ce que je souhaitais, on va dire, le but final. Mais je suis quand même contente du parcours que j'ai eu. Et il faut les soutenir, il faut les accompagner. Un athlète de haut niveau ne pourra jamais être épanoui ou progresser s'il n'a pas le soutien de son entourage. C'est impossible. Le haut niveau, c'est tellement difficile que si on n'a pas un soutien de ses amis, de ses proches, de sa famille, dans les moments où ça ne va pas, les blessures, les échecs, etc., on n'arrivera jamais à avancer. Donc, si votre enfant décide de prendre ce chemin-là, il faut le laisser le faire. Ça fait partie de ses rêves, comme certains rêvent d'être, je ne sais pas, vétérinaire ou médecin. C'est la même chose. Ça sera beaucoup de sacrifices. Il y aura certainement beaucoup de fois où il faudra l'aider à se relever. Mais après, si c'est pour avoir un athlète épanoui, c'est le plus important. Oui, tout à fait. Ça fait partie des rêves, comme tu le disais. L'accompagner, c'est important. Mais tu parlais aussi des blessures et tu en as eu quand même beaucoup, des blessures. Tu en parlais dans une interview notamment avec Régote, que je n'ai pas entendre de toi. On la mettra en lien aussi parce qu'elle est très intéressante et complémentaire aux différentes interviews qu'on va pouvoir faire. Toi, du coup, quelles sont les séquelles que tu as aujourd'hui à cause des entraînements physiques extrêmes que tu as pu faire ? Alors, ça va. J'ai eu pas mal de blessures. Du au judo, c'est normal. L'entraînement, tous les jours, deux à trois fois par jour. Le corps, le sport, c'est bien. Mais c'est vrai qu'au niveau, ce n'est pas l'idéal. Le corps, ce n'est pas une machine. Et malheureusement, quand on est athlète de haut niveau, on s'entraîne comme si on était des machines. Donc, forcément, au bout d'un moment, il y a de la fatigue. Il y a aussi les régimes qui se rajoutent là-dessus. Donc, ça fragilise pas mal le corps. J'ai eu une seule opération durant ma carrière de ma cheville. Donc, ce qui m'a coûté aussi ma place en équipe de France derrière, malheureusement. Ce qui a été, on va dire, le déclencheur de la fin de ma carrière. Après, oui, ça a été pas mal d'entorses, des déchirures, etc. Après, c'est vrai que quand on est athlète de haut niveau, on a quand même une bonne équipe autour de soi, de médecins, de kinés, etc. Donc, on récupère vite, on se remet vite en forme. À l'heure actuelle, là, en ayant arrêté le judo, maintenant, je fais du MMA. Bizarrement, je me blesse moins au MMA qu'au judo. C'est même incroyable. À l'heure actuelle, la seule douleur que j'ai, ça va être au niveau de mon dos. Uniquement ça, c'est quelque chose que je traîne depuis des années. Mais sinon, tout le reste, que ça soit mon opération de la cheville ou autre, j'ai bien récupéré de mes entorses. Après, j'ai un petit peu mal aux doigts, etc. Mais ça, c'est rien. Je veux dire, c'est un petit détail. Mais ça, je ne suis pas en morceaux. J'espère que tu finiras quand même en tiers parce que c'est quand même quelque chose de très dur. Et c'est marrant que tu dises que le judo est plus traumatisant finalement que le MMA. Ce qui n'est presque pas étonnant parce que quand on voit la densité des tatamis comparé à un ring de MMA, des fois, on se dit que c'est presque plus agréable de jeter sur un ring de MMA. Là, moi, mes entraînements, c'est sur des tatamis. Le tour est fait par une cage. Mais en fait, le MMA, c'est tellement, je n'aime pas utiliser ce mot-là, mais un peu violent que du coup, à l'entraînement, on ne peut pas se permettre d'appuyer les coups. On ne peut pas se permettre de faire mal à son partenaire, à son sparring parce que sinon, on n'a plus personne pour s'entraîner derrière. Donc, du coup, en fait, on est toujours un petit peu dans la retenue et on est très vigilant à ne pas se faire mal, à ne pas se baisser parce que prendre un KO, ce n'est pas comme prendre une chute de judo. Et du coup, après, c'est sûr que mes heures d'entraînement sont moins élevées que quand j'étais à l'INSEP pour le judo. Mais c'est vrai qu'on est beaucoup plus vigilant alors que les entraînements que j'ai pu faire à l'INSEP au centre olympique, c'est de la quantité, ce n'est pas parfois de la qualité. On est nombreuses. Donc, de toute façon, s'il y en a une qui se blesse, ce n'est pas grave. Il y en aura d'autres pour servir de partenaire. Malheureusement, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Et c'est à nous de prendre soin de nous et de faire attention parce que sinon, ce ne sera pas les coachs. Oui, c'est beaucoup d'appelés et peu d'élus comme je crois que c'est toi qui le disais ou Greg dans l'interview. Effectivement. Et puis, merci beaucoup pour ce message que tu véhicules sur le sparring, le sparring plus léger parce que justement, les amateurs, souvent, on les voit, ils font du sparring à fond. Non, les pros ne font pas du sparring à fond. Non, ce n'est pas possible. En fait, au judo, par exemple, on peut faire un randori, un combat quasiment à la même intensité qu'on le fera en compète. Même si je trouve que cet exercice est super dur. Moi, toute ma carrière, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à m'entraîner et essayer de reproduire en randori à l'entraînement ce que je faisais en compète. Les conditions, l'adrénaline, le stress, tout ça font que c'est des paramètres. qui se rajoutent en plus. Et donc, on ne peut pas vraiment reproduire exactement. Et au MMA, c'est encore pire. On ne pourra jamais reproduire à l'entraînement ce qu'on va faire dans la cage le jour J, le jour du combat. C'est impossible. Sinon, on va devoir s'arrêter pendant 15 jours pour récupérer si on a pris un mauvais coup et tout ça. Ce n'est pas possible. Donc, en fait, l'entraînement, c'est l'entraînement. La compète, c'est la compète. Donc, il faut bien différencier ça. Et il ne faut pas oublier que c'est un sport où on a besoin d'un partenaire, on a besoin d'un sparring. Si on n'a pas ça, on ne pourra jamais s'entraîner. Donc, il faut aussi faire attention aux autres. Oui, on ne progresse qu'ensemble de toute façon, que ce soit… Exactement. Dans toutes les disciplines de sport de contact comme ça, s'il n'y a pas un partenaire, on s'entraîne sur du vent. Le shadow a ses limites. Oui, c'est clair. C'est ça. Si on est à l'entraînement, on fait un sparring, on ne retient pas ses coups, on n'est pas capable de se contrôler, de se canaliser. On met tout le monde KO. C'est cool, c'est bien. Mais le lendemain, on n'a plus personne. Il faut s'entraîner. Donc, ça, il ne faut pas l'oublier. Comment tu as fait jusqu'à maintenant pour gérer ta vie perso ? Ce n'est pas évident, justement, tu en parlais tout à l'heure, de garder du temps pour ta famille, etc. Est-ce que tu as trouvé des stratégies pour garder des moments à toi, des moments avec ta famille ? Ou est-ce que c'était tout le temps, tout le temps judo et maintenant, c'est tout le temps, tout le temps MMA ? C'est important de garder des moments avec sa famille. C'est même essentiel de temps en temps de couper un petit peu, de se ressourcer. Moi, en tout cas, quand j'étais à Rennes, à Bordeaux ou même à Paris, en fait, quand je rentrais les week-ends, je prévenais tout le monde. Je prévenais mes parents, bien sûr. Mon frère, ma sœur, mes grands-parents, tout ça, tout le monde. Et comme ça, en fait, dans le week-end, j'essaie d'aller voir tout le monde pour que je puisse repartir. Et voilà, j'ai vu tout le monde. Ça m'a fait du bien au moral. Je me suis ressourcée et je suis prête à repartir pour trois, quatre semaines d'entraînement. Après, j'ai toujours gardé contact avec ma famille. Heureusement, le téléphone existe. Mais c'est vrai que c'est important. Après, je ne sais pas comment fonctionnent les autres. Mais moi, en tout cas, c'est ça. Je me suis toujours organisée pour quand je rentre, il faut que je vois tout le monde. Si j'ai un peu de vacances, je profite pour être avec mes amis, mes proches. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile parce que parfois, ils n'ont pas le temps, ils sont au travail ou autre. Et du coup, on repart et on n'a pas vu ce qu'on souhaite. Oui, on est un peu frustrés. Oui, un petit peu, forcément. C'est normal. J'ai raté des mariages, j'ai raté des baptêmes, j'ai raté des enterrements aussi, malheureusement. C'est le baptême de mon filleule. Je suis la marraine. J'étais en stage au Brésil. J'avais un peu honte de ne pas être là. Mais après, d'un côté, ma soeur, elle a totalement compris et elle savait que le judo était important et que je préparais des championnats à ce moment-là. Et il fallait que j'y sois. Oui, et puis les stages, c'est quand même quelque chose de très riche. D'ailleurs, j'en profite pour vous le dire. Amélie se déplace en stage. Si vous souhaitez découvrir le judo, ses techniques, ses petits vices qu'on développe lorsqu'on fait du haut niveau pour réussir à mieux maîtriser les partenaires, n'hésitez pas à la contacter via les réseaux sociaux. On vous met tout en lien en dessous. Bien sûr, elle se déplace dans tout type de structure qui est prête à l'accueillir. Pour peu que vous soyez prêts, vous, à chuter sans peur. Ça va, je suis gentille. Je vais doucement. Et qu'importe petit et grand, il n'y a aucun problème pour venir dans votre structure et échanger avec vous. pour vous faire découvrir peut-être le judo si vous êtes un club d'une autre discipline. Ça sera avec grand plaisir. Vraiment, n'hésitez pas. Moi, je n'ai pas encore l'occasion de la voir en stage, mais je connais des personnes qui la suivent de près. C'est vrai que c'est ce qu'il disait. Elle est pédagogiquement très intéressante. Elle prend le temps. Avec les tout-petits, elle prend aussi le temps. Même si c'est pour les jeunes qui aspirent à devenir compétiteurs, une interview, c'est bien. Mais rencontrer les personnes en vrai, c'est aussi très intéressant. Donc, n'hésitez pas. Et justement, qu'est-ce que tu aurais aimé, toi, recevoir comme conseil lorsque tu rentrais dans le monde de la compétition quand tu étais adolescente ? Alors, peut-être concernant les régimes, j'aurais bien aimé qu'on me prépare un peu plus à ça, qu'on me donne des conseils, des meilleurs conseils sur les régimes. Ça m'aurait évité de faire plein d'erreurs. Quel type, par exemple ? Par exemple, sur mes premiers régimes que j'ai faits, j'étais junior. Et par exemple, je n'avais aucune notion de nutrition, etc., de diététique. Et en fait, c'était quand j'étais surtout sur le Pôle France de Bordeaux. Tout le monde faisait un peu de régime. C'était un peu normal dans la structure. Et en fait, on se donnait des conseils entre nous. Donc, on est adolescent, on n'y connaît rien, on n'a aucun diplôme diététique ou je ne sais pas quoi. Et en fait, du coup, les premiers régimes que j'ai faits, c'était un peu, comme on dit, à l'arrache. Je suivais les conseils de mes copines et j'essayais de perdre le poids comme je pouvais jusqu'à temps que ça a commencé à devenir de plus en plus compliqué pour moi. Le poids commençait à être de plus en plus haut après chaque compétition. Donc là, j'ai commencé à me dire, là, ce n'est pas possible, il faut que j'aille voir quelqu'un. Et c'est vrai qu'à cette période-là, Cédric Claverie, qui était mon entraîneur sur le Pôle France de Bordeaux, m'a beaucoup aidée, beaucoup conseillée et soutenue parce que ce n'était pas facile de descendre au poids à chaque fois. Et ensuite, du coup, après, quand je suis arrivée sur Paris et sur l'INSEP, j'ai été suivie par une diététicienne, Lauriane Marquet, qui d'ailleurs est encore la diététicienne de l'équipe de France de judo. Et du coup, ça m'a permis d'apprendre de mes erreurs. Maintenant, à l'heure actuelle, je n'ai pas du tout de souci avec mon poids. C'est même incroyable parce qu'après des années de régime, je suis plus légère qu'avant. Qu'est-ce que tu as changé, du coup, pour arriver à ça ? J'ai arrêté les régimes. J'ai arrêté les régimes et du coup, en fait, je me focalise beaucoup moins sur la nourriture. Du coup, avant, en fait, j'étais tellement sur des régimes draconiens que quand je sortais de compète, je mangeais des quantités juste énormes après les compètes pendant plusieurs jours. C'était... Même incroyable, franchement. Et je pouvais manger... C'est horrible ce que je dis, mais par exemple, je pouvais manger un McDo et après, aller me chercher un Subway. Je ne fais pas du tout de pub pour les marques. Non, non, non. Mais du coup, sans aucun problème, en fait. Et le McDo, ce n'était pas genre juste un Big Mac, quoi. Bref, ça correspond s'il y a une tranche de vie où on mange plus. C'est-à-dire que... Oui, en fait, j'étais tellement, comment dire, en restriction. Enfin, j'avais tellement faim durant mes régimes que quand c'était terminé, je compensais et c'était à excès. Et du coup, le poids remontait encore plus et au prochain régime, c'était encore plus dur, etc. Et jusqu'à temps où j'ai réussi, en fait, du coup, à me stabiliser, à comprendre un peu mieux le fonctionnement aussi de mon corps. Chacun est différent. Et du coup, maintenant, voilà, j'ai plus de soucis. Je mange à ma faim. Je suis peut-être même moins gourmande qu'avant. Et mon poids se stabilise. Et si j'ai envie de perdre 2-3 kilos, je le fais avec beaucoup plus de facilité qu'avant, quoi. Mais c'est vrai qu'adolescente, ça a été une vraie galère. Et même mes parents, je rentrais les week-ends, ça leur faisait mal au cœur de me voir manger une feuille de salade, quoi. Oui, c'est vrai que ce n'est pas évident. Mais en plus, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le sport de haut niveau. À catégorie de poids, surtout. À catégorie de poids, bien entendu, oui. Lutte, boxe, tout ça. Dès qu'il y a une pesée à faire, c'est vrai que les gens ont fait tous des régimes, quoi. Si à l'heure actuelle, j'ai un conseil à donner pour les jeunes, c'est qu'il faut écouter son corps. Parfois, on n'accepte pas de monter d'une catégorie. Moi-même, j'ai mis beaucoup de temps à accepter de passer de 52 kg à 57 kg. Mon coach de Bordeaux, Cédric Claverie, m'a fait la guerre pour que je monte de catégorie. Au final, je n'ai pas regretté. Parce que derrière, six mois après, j'étais championne de France junior. Quelques années après, championne de France senior. Enfin, au final, ce n'était pas une erreur. Et j'ai écouté mon corps et c'était beaucoup plus simple. Tôt ou tard, les gens ne pourront plus descendre au poids. Donc, il faut mieux faire le changement le plus tôt possible, qu'on s'habitue à la catégorie, qu'on s'habitue à des gabarits différents, éventuellement qu'on prenne de la masse musculaire, plutôt que se battre contre une balance et arriver à la compète épuisée. Oui, bien sûr. C'est un très bon conseil. D'ailleurs, si vous cherchez quelques astuces, etc., on a quelques astuces sur le blog. On va en mettre d'autres sur la nutrition. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions aussi sur ce thème-là. Vraiment, merci pour ces conseils-là. C'est vraiment un très bon conseil. C'est un thème qui a traumatisé beaucoup de personnes qui ont fait des sports au poids. On a aussi Axel Along, de qui on a fait l'interview, qui nous disait que la nutrition, c'est le plus horrible. Oui, c'est le plus dur, franchement. Pour moi, c'était la chose la plus difficile dans ma carrière de haut niveau, les régimes. Pendant une semaine, on ne mange pas, on ne boit pas. Le soir, on prend un ou deux glaçons avant de dormir pour avoir un peu d'eau. C'est horrible de trouver le sommeil, franchement. Le lendemain, il faut retourner courir et aller au sauna. Oui, je ne sais que d'une semaine. Le dernier régime que j'ai fait pour être à 52 kg, j'ai perdu 7,8 kg en trois jours. Et ça peut même être dangereux, toute cette perte d'eau. En fait, j'ai perdu 7,8 kg en trois jours. Et au final, je suis arrivée à la compète. Je n'étais même pas au poids. J'ai été jusqu'à Casablanca pour rien. Et après, en fait, je suis rentrée le lundi de Casablanca. Et j'ai fait un malaise à l'entraînement. Et on s'est rendu compte que j'avais une infection des reins, ce qui était logique parce que je n'avais pas du tout bu. Et je m'étais déshydratée au maximum pour faire le poids. Il y a des morts chaque année comme ça, malheureusement. Ah oui, ça ne m'étonne même pas, en fait. Parce qu'en plus, quand on a envie de faire la compète, quand on a envie de faire le poids, on ne se rend pas compte des dangers possibles, des régimes, en fait. On est tellement focalisés sur notre objectif, sur la pesée, que c'est vrai que parfois, ça m'est arrivé de faire des malaises dans les saunas, des malaises dans ma baignoire. Et je suis focus sur mon objectif d'être au poids. Et donc, qu'importe ce qui peut m'arriver, et c'est même dangereux, c'est l'extrême. C'est pour ça, les jeunes, les adolescents qui ont 15, 16, 18 ans, qui font des régimes, etc., ne sert strictement à rien quand ils vont arriver à 21, 22 ans. Leur masse musculaire va se développer encore plus et ça sera fini, les régimes, ils ne pourront plus faire. Ça ne sera plus possible, il faudra monter de catégorie. Donc, autant monter de catégorie à 18 ans, et comme ça, on s'y habitue bien. Et à 20 ans, 21 ans, on est au top. Qu'on soit d'accord, tu ne leur conseilles pas non plus de manger McDo tous les jours ? Non, non, bien sûr. De toute façon, pour un athlète de haut niveau, il faut un minimum de rigueur sur sa nourriture. C'est le carburant. Si on met un McDo, on n'aura pas l'énergie nécessaire pour bien s'entraîner, être dans des bonnes conditions. Il ne faut pas… Il faut se faire plaisir, mais pas non plus… Un athlète doit quand même manger au minimum bien. C'est important. Faire attention à avoir une alimentation saine. Oui, une bonne hygiène de vie. C'est important. Ça passe aussi par le sommeil, par la récup, par plein de choses. Et toi, maintenant, quelles sont tes attentes justement pour ta carrière, pour la suite ? Qu'est-ce que tu attends de la suite de ta carrière ? J'espère me faire plaisir surtout. Je ne mets pas forcément d'objectif ou de pression. J'ai envie de me faire plaisir. Je vais voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on me propose dans les mois à venir. Les problèmes de la fédé de judo, la fédé de judo te posait quelques soucis, ne te laissait pas partir. Est-ce que c'est terminé ça ou toujours pas ? Quelques soucis. Je suis toujours bloquée jusqu'à juillet 2021. J'ai interdiction de faire une compétition dans n'importe quel pays. J'ai interdiction de combattre. Voilà. C'est génial. Mais il n'y a aucune logique parce que la fédération française de judo me vire de l'équipe de France suite à ma blessure à la cheville. Derrière, on me dit si tu veux venir t'entraîner à l'INSEP, pour servir de partenaire aux filles, il faut payer comme beaucoup d'athlètes font. Pour servir de chair à canon, tu payes ? Exactement. Les athlètes qui sont à l'INSEP, qui ne sont pas sur les listes de haut niveau, qui ne sont pas en équipe une ou deux, ou jeunes seniors ou juniors, les filles payent. Les garçons aussi. Soit c'est eux de leur poche, soit c'est les clubs. Ils doivent payer une carte pour accéder à l'INSEP. C'est incroyable. Moi, on m'a proposé ça. J'ai dit, hors de question, je préfère partir. Je me suis entraînée avec mon club, avec Sainte-Genevieve Sport, à l'Institut du judo, qui est ouvert à tous. J'ai continué à m'entraîner là-bas. Jusqu'à temps que je réfléchissais un petit peu. Mon objectif était de faire les Jeux olympiques. Donc, je me suis dit, si je ne peux pas le faire avec la France, je vais peut-être le faire avec un autre pays. J'avais eu plusieurs propositions d'autres pays pour combattre pour eux. Et malheureusement, quand on est athlète de haut niveau, si on veut changer de pays, il faut demander l'autorisation à sa fédération de départ. Et donc, j'ai demandé à la fédération française de judo. Au début, ils m'ont dit oui. Donc, on avait lancé les procédures pour me faire une double nationalité, etc. Et en fin de compte, ils ont changé d'avis. Au début, ils m'ont bloquée jusqu'à février 2020. Et ensuite, j'ai reçu un second courrier où ils me disaient que j'étais bloquée jusqu'à juillet 2021. Début ou fin juillet ? Parce que si c'est début, tu peux peut-être passer pour les JO s'ils sont décalés. C'est début juillet. Je crois que ça doit être le 14 ou 16 juillet. Ça va passer de plus tard. Oui, mais il y a quand même la calife à faire et tout ça. C'est compliqué. Mais voilà. Donc, du coup, là, je… Donc là, tu es partie sur le MMA, c'est ça ? C'est pas grave. Voilà, exactement. J'aurais essayé. J'aurais tenté ma chance. Malheureusement, ils m'ont bloquée. Alors, ils ne veulent pas de moi en France. Ils ne veulent pas me sélectionner. Mais ils ne veulent pas non plus que je combatte pour un autre pays. Oui, mais ils ne pourraient pas te retrouver en face non plus. Tu comprends ? C'est possible. C'est possible. Voilà. C'est super. On ne m'a pas donné d'explication. Donc, on m'a juste envoyé un courrier. Donc, du coup, je ne peux pas savoir. Je ne sais pas exactement pour quelles raisons ils m'ont bloquée. Les seuls échos que j'ai eus, c'est… Voilà, c'est ça. C'est le problème des machines où il y a trop de gens dedans, en fait. On peut se débarrasser des personnes sans avoir à se justifier, quoi. Oui, bien sûr. Surtout que là, on arrive sur… Enfin, normalement, les Jeux devaient avoir lieu là cet été. Donc, il y avait quand même un écrimage qui commençait à se faire cette année. Enfin, l'année même d'avant. Pour les Jeux Olympiques de 2024, il faut des jeunes qui arrivent et qui donnent un second souffle un petit peu au groupe pour garder un rythme. Et une dynamique. Voilà, une dynamique, oui, exactement. Est-ce qu'il y aurait une question que tu aurais voulu que je te pose dans cette interview et que je ne t'ai pas posée, du coup ? Ben non, on a quand même bien fait le tour. Amélie, je te remercie vraiment d'avoir pris ce temps pour répondre à toutes ces questions. Donc, on te retrouve normalement dans deux semaines pour la prochaine interview. En tout cas, si vous voulez bien sûr la suivre, vous aurez le lien de ses réseaux sociaux en dessous. Si vous voulez la faire venir chez vous, dans votre club, bien entendu, ne comprenez pas autre chose. Pas à la maison, non. Non, pas à la maison. Parce que vous avez vu, elle mange apparemment, donc ça coûte très cher en plus. Peut-être pour un petit apéro quand même. De temps en temps, ça ne fait pas de mal. Donc, si vous voulez la faire venir dans votre club, n'hésitez pas à la contacter. Amélie, merci encore. À très vite. Merci à tous. Tchou, bye.